Aujourd'hui, on parle d'hypocrisie avec humour. Plein feu avec Billy Tellier. Billy! Oui! Quel plaisir! Que tu fasses un peu de promo sur ton show qui est paru il y a 4 ans. Non, non, tu as 3 ans! 3 ans! En 2019, belle histoire. Deuxième spectacle solo que tu nous proposais en 2019. Belle heure d'aller, belle tournée. Arrive ce qu'on appelle la pandémie. Un petit slow, là, dans la tournée. Tu reviens plus en force que jamais. Est-ce que c'est un spectacle qui, par la force des choses, a évolué un peu? Ou tu reprends vraiment ou t'as arrêté? Ça a pas mal repris où j'ai arrêté. Il y a des petits changements, je te dirais, mais rien d'excessif. Parce que le show n'est pas d'actualité. C'est un show qui parle de ma vie. Ça parle de ce qu'on vit, nous autres. Donc, à part l'âge de mes enfants, que j'ai dû changer éventuellement dans ce qui est arrivé. Mais sinon, c'est un show qui tenait la route, qui était déjà solide et qui s'est solidifié encore plus en ce moment. On a juste resserré certaines choses. Mais il n'y a pas de numéro que j'ai fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais ce numéro-là au complet. Il ne fallait pas non plus tomber dans le fameux piège. Je vais vous parler un petit peu de la pandémie. On est tanné. Moi, j'ai eu la chance de revenir à toutes les étapes pendant la pandémie. Je suis revenu quand il n'y avait pas de masque, mais on était petits. Après ça, on était dispersés, mais on avait des masques. Après ça, on est revenus serrés. Après ça, on est revenus full avec des masques. Je les ai toutes faites. Et la dernière chose que je voulais, c'est leur parler de ça. Moi, mon show, encore aujourd'hui, parce que je pense que ce qui se passe autour, ça commence à être un petit peu lourd. Mon but, c'est vraiment que tu viennes et que tu oublies tout ce qui se passe autour et que tu ris et que tu aies du plaisir. On parle inévitablement d'hypocrisie. Ton spectacle s'appelle Hypocrite. On l'est tous un peu à notre façon, parfois un peu subtil, parfois de façon grossier. Parle-moi des différentes facettes de ton hypocrisie à toi. Je pense que ce que j'essaie de déterminer dans mon show, c'est que le fait d'être hypocrite, c'est correct aussi dans la vie. Il faut l'être. On ne peut pas dire tout ce qui passe par notre tête tout le temps. On ne peut pas blesser les gens. C'est ça, mon côté hypocrite. Je pense que c'est souvent plus pour protéger les gens que de vouloir faire de la peine à quelqu'un. Tu es un gars qui écrit merveilleusement bien. Tu es un scripteur olympique. Premièrement, il faut l'être parce qu'à la radio, tous les matins, je vais te dire de quoi ça a l'air bien banal, mais tous les matins, tu es drôle. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Tous les matins, tu as une façon de raconter tes choses. Tu as des personnages qui sont récurrents, qui sont hyper sympathiques aussi, mais tes liners sont forts. Moi, je suis curieux. Qu'est-ce qui t'en livre le plus dans ton métier entre l'humour au quotidien ou une tournée qui se les chône sur quatre ans? C'est deux cerveaux différents, je te dirais, vraiment. Mais le contact avec le public direct, oui, on l'a avec les messageries textes, quand je fais quelque chose de drôle. À la radio, les gens vont nous texter, je vais voir leurs réactions en direct quand ils sont pris dans le trafic, mais ça n'a rien à voir avec le rire que j'ai d'entendre les gens d'aimer quelque chose. Il y a quelque chose de gratifiant. Oui, mes collègues vont rire, mais après ça, je vais savoir plus à l'épicerie quand je vais croiser quelqu'un. Je vais dire, excuse-moi, à cause de toi, j'ai craché ma gorgée de café sur mon dash. Il faut que je paye un nettoyage. Mais c'est vraiment la scène avec laquelle j'ai commencé. Et c'est là-dessus que je vais chercher mon... Puis tu l'as dit, la radio, c'est un sprint, alors que la scène, c'est un marathon. Tu prends ton temps, tu changes des virgules, tu t'essayes d'être le plus tight possible. Puis après ça, quand tu pars, tu y vas à long terme. Puis pour moi, c'est vraiment ça, le côté le fun. Tu crées combien de minutes d'humour le matin à la radio quotidiennement? Je suis à trois minutes. On est à plus de 1500 capsules. Moi, ça va faire 12 ans que je fais ça. Donc, j'ai quelques one-man shows, si on calcule ça comme ça, décrits juste pour la radio. T'as hypocrite, là. Y'a-tu quelques gags de radio? Y'a des anecdotes. Parce que des fois, je me dis, ça, ça a été drôle en deux minutes et demie, trois minutes, mais je sens que j'ai moyen de m'installer, de parler de ce que je vis, d'avoir du plaisir dans ça. Fait que je vais reprendre ça souvent, tu sais. C'est sûr que les personnages sont pas dans mon show. Il va y avoir quelques gags aussi, là, tu sais. Des fois, je fais, ah, ça, ça va bien fitter dans ce que j'ai à faire. Mais il faut que tu vives avec ça à la radio, c'est un des problèmes. C'est qu'une fois que c'est fait, ça va vivre un peu ses réseaux sociaux, mais dans l'ensemble, c'est demain matin, la journée même, il faut que tu reprennes ton crayon, que t'écrives, puis que tu trouves quelque chose d'autre de drôle, parce qu'ils s'en rappelleront plus dans leur char, puis t'es mieux d'être drôle parce qu'ils sont dans le trafic depuis trois heures, puis ils sont à nerfs. C'est tout ça. Puis, qu'est-ce qui arrive si on trouve pas quelque chose de drôle? Est-ce que t'as le phénomène de la vache blanche aussi dans ton métier le matin? C'est arrivé, je te dirais que ça arrive quand j'ai deux idées. J'ai deux idées en même temps, mais que je suis pas capable de les avancer assez pour en choisir une des deux, là, ça, ça me fâche beaucoup. Ou sinon, ben là, t'en as parlé de la COVID, quand il y a quelque chose qui meuble l'actualité, puis que là, c'est là pour un bon bout, là, t'sais, il y a un pape qui meurt, ou, t'sais, puis là, tu fais, OK, on a fait des gags là-dessus au début, mais là, à un moment donné, là, on peut pas y tirer ça pendant des semaines parce que les gens l'ont entendu, là. Ça, c'est plus difficile au niveau de la page blanche, là, que tu fais comme, de quoi je vais parler? Et généralement, ma vie est ainsi faite que je réussis à me mettre les pieds dans les plats et il m'arrive quelque chose. Récemment, j'avais pas de chronique et je me suis dit, je vais changer mon filtreur d'auto parce que j'ai vu un tutoriel et j'ai changé mon filtreur. Et ça donnait une chronique parce que j'en ai perdu un des deux puis là, j'ai pas pu, fait que j'ai mis le vieux sale puis les gens m'en ont parlé puis j'ai fait, mais je veux pas être drôle, je veux juste vivre. Puis c'est ça, mon problème, c'est que je suis cabochon. Mais parfois, tes chroniques sont bien niaiseuses. D'autres fois aussi, tu réussis à ajouter beaucoup d'émotions avec ce que tu vis, entre autres avec ta famille, avec tes enfants aussi. Un peu tout, là, tu te promènes dans différents types d'émotions. Oui, puis c'est ce que j'essaye de faire autant dans mon show, autant à la radio. Le point central, c'est d'être drôle. Si tu viens voir mon show, c'est sûr que c'est drôle. Si tu écoutes mes chroniques, c'est sûr que c'est drôle. Mais je vais pas m'empêcher d'avoir une virgule qui va peut-être te toucher, tu sais. C'est pas mon but, je veux pas faire brailler personne. Mais je pense que ça fait partie des émotions que tu peux développer en tant qu'artiste. Puis des fois, de toucher quelqu'un permet encore plus après de le faire rire parce qu'il y a comme un relâchement qui se fait puis t'ouvres les valves et tu fais, ah, ça fait du bien, tu sais. J'ai un numéro dans mon show sur le cancer. J'ai eu un cancer il y a quelques temps, tu sais. Puis je voulais pas en parler dans les médias. Je voulais pas en parler à la radio. Pour moi, c'était la scène que j'avais choisie. pour en parler parce que je voulais que ça soit drôle, je voulais que ça soit ma façon, que ça soit un numéro que les gens aiment. Puis je pense que c'est mission accomplie. Alors, vous allez pouvoir découvrir ça dans le spectacle hypocrite présenté ici même au Cabaret BMO les 4 et 5 novembre prochains avec M. Billy Tellier. Et là, c'est le temps de la question du public. Au cœur de ton spectacle, il paraît que nous apprenions que la définition du mot « méconium », peux-tu nous en parler un peu plus? Du méconium? Mon Dieu, je pensais pas parler de méconium aujourd'hui. C'est le premier caca que fait le bébé. Donc, et je parle dans mon show des choses qu'on apprend juste quand tu deviens parent et que personne t'avait averti. Et ça, ça fait partie des choses que personne n'a pris la peine de m'avertir. Donc là, au début, j'étais content parce que je pensais qu'il chiait du pétrole. Mais malheureusement, c'était pas ça. Alors, c'est vraiment un mot qui, j'ai trouvé ça très gros « méconium » pour dire du caca. Je rappelle tout de suite les dates de Billy, 4 et 5 novembre au cabaret BMO. C'était Billy Tellier qui était avec nous. Merci! Très content.